Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que en tout cas les énergies tournent en votre faveur, je vous le souhaite très fortement du fond du coeur en tout cas. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de juin 2022. Donc ça concernera tous les signes solaires en poisson mais aussi les ascendants, signes lunaires en poisson également. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, justement ascendant et signes lunaires pour peut-être compléter ou peut-être que ça vous parlera plus que celle-ci. On va aller voir du coup les messages, donc dans les différents domaines de votre vie. Les timers sont en description de la vidéo, s'il n'y a qu'un seul domaine éventuellement qui vous intéresse, vous pouvez y aller directement. On y va sans plus attendre. Les poissons, quels sont vos messages pour ce mois de juin 2022 ? Sous-titrage ST' 501 Alors, les poissons, voyons voir. L'énergie générale de votre mois de juin, les poissons, c'est le 7 d'eau et l'équilibre avec l'archange Zatkiel. Alors, ce mois de juin va être basé sur des décisions complexes, nécessité d'effectuer des recherches et cesser de procrastiner. Procrastiner, c'est de remettre à demain, à plus tard, ce que l'on est censé faire le jour même, tout simplement. Alors, on vous parle ici d'une décision qui va peut-être demander de la réflexion, qui va demander des recherches, qui va demander, en tout cas, toute votre attention, j'entends. Le 7 d'eau, c'est marrant parce que je retrouve l'équilibre émotionnel avec le 7 parce que le 7, on est sur les 7 chakras. Donc, il peut être question aussi de rééquilibrer ces 7 chakras ici et en même temps, on est sur l'eau. Donc, ici, ça va être sur le plan émotionnel. Donc, il peut être ici, ne pas se laisser engloutir, j'entends, par des émotions qui pourraient venir vous déséquilibrer sur le plan des chakras, sur le plan énergétique. D'ailleurs, le fait qu'il y ait une décision complexe à prendre, ça veut dire qu'il y a bien sûr quelque chose qui demande toute votre attention parce que ça n'est pas simple. J'entends vraiment qu'il y a une situation qui n'est pas simple ici. On vous dit qu'il va vous falloir effectuer des recherches pour prendre cette décision. Par exemple, il peut être question de vouloir changer d'emploi et bien sûr, cette décision est complexe parce que vous avez peut-être déjà un travail, que ça vous demande peut-être aussi d'aller vous occuper en faisant des recherches sur le nouveau travail que vous voulez effectuer, quelles sont les formations, comment je puis avoir accès, etc. En tout cas, ici, il peut être question de faire des recherches sur n'importe quel domaine ici, tout simplement. Pour retrouver de l'équilibre, on me dit également ici que c'est un mois. Alors, c'est peut-être un mois qui commence, j'entends ici, sur le plan émotionnel, avec peut-être un déséquilibre des chakras qu'il faudra réguler, j'entends, mais qui se termine sur le plan de l'équilibre. Parce que déjà, au mois de juin, vous allez être accompagné par l'archange Zatiel pour retrouver l'équilibre au cours de votre vie. On est sur le 14 aussi, 4 et 1, 5, 5, c'est bien le chiffre de l'équilibre. On vous dit que vous avez besoin d'équilibre et de modération. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre. On vous dit que l'équilibre va passer par la coopération. Donc, la coopération, moi j'entends ici, de l'aide qui vous sera envoyée par les autres. Vous allez être aidé. Il va falloir coopérer avec les autres aussi pour retrouver l'équilibre. Il peut être question d'aller voir quelqu'un sur le plan énergétique aussi pour rééquilibrer vos chakras, vous libérer éventuellement d'une émotion. En tout cas, ici, vous allez devoir coopérer avec les autres ou avec quelqu'un d'autre pour retrouver votre équilibre. On me dit également que non seulement il va falloir peut-être coopérer, mais qu'il y aura aussi des compromis ici de trouver pour les poissons. Suivant quelle décision est à venir, il est peut-être question de trouver un compromis. Alors, j'entends par exemple que la décision est complexe par rapport à une séparation, par rapport à la garde des enfants, il y a des biens immobiliers à se partager, etc. Et tout ça, c'est une situation très complexe. Il y a une décision très importante qui n'engendre pas que soi-même, mais les autres aussi, surtout si par exemple vous avez des enfants. Eh bien, ici, on me dit aussi, non seulement il va peut-être falloir coopérer peut-être avec votre ex-partenaire et trouver des compromis pour l'équilibre, en tout cas, de tout le monde. J'entends, pas que des enfants, de tout le monde. Parce que, bah oui, peut-être que vous, vous avez envie d'avoir vos enfants, mais votre partenaire aussi a envie d'avoir ses enfants et les enfants ont besoin d'avoir leurs deux parents. Donc, en fait, c'est tout simplement ça. Et on vous dit, bah voilà, il va falloir coopérer avec parfois des personnes que vous n'appréciez peut-être pas ou plus et qu'il va falloir trouver des compromis. Cependant, on vous dit qu'il va falloir attendre le bon moment. Ce n'est pas encore le moment de vous lancer dans quelque chose. Alors, si vous vouliez changer, par exemple, de travail, le mois de juin vous dit qu'il va falloir effectuer des recherches, prendre des décisions qui sont complexes, coopérer, trouver des compromis, mais que ça n'est pas le moment encore pour y aller. D'accord ? La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. J'ai encore l'aide qui revient ici. Donc, il peut être question aussi de danser avec des situations difficiles. Ce qui paraît contradictoire. Comment est-ce qu'on peut danser quand on est dans une situation compliquée, me direz-vous ? Eh bien, c'est ce qu'on vous demande. C'est ce que l'archange Zakiel va peut-être vous aider aussi à faire, à retrouver votre équilibre en dansant avec des situations difficiles. Ça veut dire non pas qu'on est content que la situation est difficile. Non, ce n'est pas ça. C'est que, ok, la situation est difficile, pourquoi ? Ça ne dépend pas forcément de moi. Il y a un facteur extérieur qui est venu s'immiscer un petit peu dans ma routine. Et au final, ça n'est pas de mon fait. Je ne peux pas contrôler ce que les autres font. Non, je ne peux pas. Vous vivez par exemple, vous travaillez par exemple avec des personnes peut-être négatives autour de vous. Vous êtes obligés d'aller travailler, mais vous ne pouvez pas faire autrement que d'être avec cette personne-là. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est contrôler vous comment vous percevez la situation, comment vous réagissez par rapport à ces personnes. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre à danser un petit peu sous la pluie. C'est un petit peu ça aussi. La pluie, elle a ses raisons d'être aussi parce que derrière, elle fait germer les fleurs. Elle fait pousser les arbres. Elle rend la terre fertile. C'est ça aussi. Et donc, eh bien, c'est ce qu'on vous demande. C'est de laisser le flux de la vie. Un peu comme ce bateau. Eh bien, il y a des vagues. Il va passer sur les vagues. La mer est fluide. Il va passer sur la mer. Et voilà. Et en fait, il s'adapte. C'est ça que j'entends aussi pour vous. C'est que vous allez trouver l'équilibre, les poissons au mois de juin, en vous adaptant. En vous adaptant à toutes les situations qui pourraient se présenter à vous. Et d'ailleurs, on vous dit qu'en réussissant peut-être à lâcher prise sur des situations qui paraissent incontrôlées de votre part, eh bien, vous aurez les bonnes personnes à un moment donné sur votre chemin. Par exemple, vous avez besoin justement de quelqu'un qui puisse faire le médiateur peut-être dans une séparation. Eh bien, vous allez pouvoir rencontrer la personne en question qui sera votre médiateur. Par exemple, vous avez besoin de négocier un prêt immobilier. Vous entendez de la part de quelqu'un, par exemple, de votre entourage que telle personne, enfin, qu'elle a fait appel à un courtier ou une courtière, que la personne était très bien. Elle vous propose de vous donner ses coordonnées. Eh bien, allez-y. D'accord ? Voilà. Et en fait, c'est ce qui va se passer. C'est qu'à partir du moment où on accepte que tout n'ira pas forcément dans le sens que vous avez envie, eh bien, là, l'univers aussi interviendra en vous envoyant tout ce qui est possible de vous envoyer, surtout les bonnes personnes. Alors, voyons voir. Alors, j'ai un message aussi pour vous avec la synchronicité parce que j'étais en train de surveiller l'heure pour ne pas zapper l'heure pour aller chercher mes petits loups à l'école et à la crèche. Et je viens de voir qu'il est 15h15. Donc, le message est pour vous, amis poissons, 15h15. Je ne sais pas qu'est-ce que vous étiez en train de penser, quelle était votre question actuelle, quelle est votre problématique. Visiblement, le message 15h15 est pour vous, les amis. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, l'énergie centrale pour vous, pour ce mois de juin, ici 2022, c'est l'énergie, bah déjà, ça va vous concerner vous ou votre partenaire puisqu'on est sur la consultante mais qui peut être aussi un consultant. Mais, du coup, comme c'est une énergie centrale et on est dans une générale, il va s'agir surtout d'énergie féminine. Donc, tout votre côté intuitif, tout votre côté créatif, c'est ce qu'il vous demande de faire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous regardez bien le personnage, je vous la montre, hop, elle pointe du doigt la droite. Et pour moi, la droite symbolise toujours le futur. Donc, ici, très clairement, ce qui va y être, c'est ce qu'elle va montrer du doigt. Et bien, on va aller voir. Qu'est-ce qu'elle montre du doigt ? Excusez-moi. Et bien, elle montre du doigt la joie, la célébration, la fête. Donc, au mois de juin, les poissons, en effet, s'il y a eu des décisions complexes, s'il y a eu des situations difficiles, peut-être même fin mai, début juin, ça a commencé un petit peu avec beaucoup d'émotions parce que, enfin, j'entends un peu d'Ancy pour les émotions, parce que ça a demandé à prendre des décisions difficiles, parce que il y a quelque chose qui est peut-être intervenu aussi, dure au travail, dure dans la vie privée, des soucis dans le couple, etc. Et bien, là, on vous dit qu'il vous faut regarder l'avenir. Elle se tourne vers l'avenir. Et qu'est-ce qui est en train d'arriver à elle au mois de juin ? De la joie, des célébrations. Vous allez fêter quelque chose, les poissons, au mois de juin. À quoi elle tourne le dos ? À quelqu'un qui vous a trahi. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est que vous quittez le dos, vous tournez le dos à une période difficile, à éventuellement des personnes qui vous ont trahi, à un passé difficile, à une blessure du passé aussi. Vous tournez le dos à une blessure du passé et vous décidez, stop, j'en ai marre d'être malheureux, malheureuse, il est temps de m'ouvrir à la joie. Et là, on se tourne vers le futur, on se tourne vers la joie et on l'accueille. C'est fort déjà, ces trois-là. Je le sens très fort. Alors, il peut être question de sexualité, de désir, de choses que l'on désire très fortement. Ah, j'ai la carte d'un homme. Alors, il peut être question de plusieurs choses, bien sûr. On me parle peut-être d'une personne qui vous a trahi. Ça, ça peut être le cas. Et, alors, je reçois vraiment plusieurs messages. Le premier, c'est qu'il est question d'un couple ici. Alors, il est peut-être question d'un couple qui s'est fait trahir par quelqu'un. Il s'est fait trahir par quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous a fait la misère ici. Et ce couple-là retrouve beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, j'entends aussi. Alors, la carte de la sexualité, pour moi, je ne vois pas forcément la sexualité là. J'entends le mot plaisir aussi. Donc, en fait, ici, il est question de laisser derrière soi une période difficile. Et que le mois de juin voit les choses s'arranger et la joie revenir. Ici, on me dit, en tout cas, que vous allez réussir à aller vers vos désirs. Deuxième chose, il peut être question ici, pour une femme ou pour un homme, d'avoir été trahi dans le passé, mais de retrouver finalement un certain plaisir dans la vie, une certaine joie en s'ouvrant à nouveau à de nouvelles choses, par exemple. Parce qu'on a travaillé sur cette blessure de trahison. Alors, ouais, la tranquillité avec la joie, les choses vont s'apaiser, les amis. Alors, il peut être question de quelqu'un en lien avec la famille qui vous a trahi. Alors, ça peut être en lien avec une maison aussi. En tout cas, on est soutenu par la famille aussi. Soyez tranquille, vous êtes soutenu par la famille. C'est ce qu'on vous dit. Par votre famille d'âme aussi. Parce que la famille d'âme, ça peut être des personnes qui vont être mises sur votre route pour être mises sur votre chemin. Alors, la trahison là, elle a aussi une valeur positive pour moi. Parce qu'il est question avec la sexualité, la famille, le couple, la joie, la tranquillité, l'enfant. Pour une personne ici, j'entends que vous allez peut-être être aidé pour avoir un enfant. Il peut s'agir par exemple, vous savez, d'une PMA. D'une procréation médicalement assistée, j'entends. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va être fêté à la maison et beaucoup de tranquillité aussi. On me dit aussi que vous allez réussir à laisser une période négative derrière vous parce que vous allez avoir le soutien nécessaire. A la fois dans son couple, parce que j'ai un couple ici qui reste uni. Unis dans l'adversité aussi. Unis dans les emmerdes. Pardon. Et c'est surtout, j'ai un couple aussi qui est très, très entouré aussi. de sa famille, de ses enfants. On tient bon aussi, j'entends ici, que s'il y a une période difficile, on a tenu bon grâce à la famille, grâce aux enfants, grâce à vous, grâce à votre cocon, grâce à votre foyer aussi. Il peut être question ici, en tout cas, de célébrer quelque chose en lien avec une maison, en lien avec un bien immobilier par exemple. La carte ici du couteau peut symboliser aussi le fait de couper, j'entends, mais avec un lieu. D'accord ? Comment dirais-je ? On se sépare peut-être d'un lieu. Et en dos de deck, j'ai la clairvoyance ici avec l'évolution. Ouais, après une période difficile qui vous a vraiment mis à mal ici, on me parle d'un compromis ici qui va vous permettre, en tout cas, il y a quelque chose qui va s'éclairer, vous permettre d'évoluer. Il y a un déménagement à prévoir, visiblement, aussi. Alors, en effet, il peut être question aussi d'accueillir l'arrivée d'un enfant à la maison, bien entendu, pour un couple par exemple. Alors, ça peut être deux hommes, deux femmes aussi. D'accord ? Je vous rassure, comme on est dans une générale, je ne sexualise pas les quatre. On me dit aussi que par rapport à éventuellement quelqu'un qui vous aurait trahi, on vous demande d'être dans l'action ici. Et c'est ce qui va, en tout cas, vous amener du positif. Mais, en tout cas, si le début de mois, j'entends ici que fin mai, début juin, ça a été difficile, il y a eu quelque chose en lien avec une trahison, quelqu'un qui a retourné sa veste, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui vous a vraiment fait la misère. Et ici, on me dit qu'au cours du mois de juin, la joie revient, la tranquillité revient, les choses s'apaisent. Donc, ça, c'était sur le plan général. Maintenant, on va aller sur le plan professionnel. Alors, professionnel, activité, j'entends. Donc, il peut être aussi question des personnes qui sont à la retraite ou prêtes à aller à la retraite ou des personnes qui sont étudiants et étudiantes. C'est vrai que c'est un tableau de neuf. Alors, ici, on parle de manque d'ancrage. Bon, d'accord. On va aller voir avec les cartes autour si ça nous précise. OK. Alors, ici, il peut être question de poissons, ici, qui manquent d'ancrage parce qu'on a des soucis pour s'organiser. J'entends des gens qui courent partout, qui n'arrivent pas à s'organiser. Le manque d'ancrage, ici, sur le plan de l'activité, du professionnel, des études, éventuellement, peut symboliser des personnes, aussi, qui n'arrivent pas à trouver leur place, j'entends, dans leur vie professionnelle. Et là, le message est clair de vos guides. Pour trouver votre place dans votre vie professionnelle ou dans votre retraite, si, par exemple, vous avez envie de trouver une activité, choisissez-la avec le cœur. C'est ce qu'on vous dit. Organisez-vous avec le cœur, pas avec la tête. C'est ce qu'on vous invite à faire, ici, au niveau de votre vie active, ici, pour vous, les poissons. Suivez votre chakra du cœur. Les choses s'organiseront autour de votre cœur. On dit toujours, et je suis tombée, d'ailleurs, sur un message, c'est marrant, pas plus tard, qui, ce matin ou hier soir, je ne sais plus si c'était ce matin que je l'ai vu ou hier soir, en lisant, je crois que c'est hier soir. Hier soir, et du coup, je lisais qu'il faut toujours avoir un projet, un but dans la vie. Et si on n'en a pas, eh bien, qu'il était question de faire de sa passion un projet, un but. Donc, ici, très clairement, c'est pour ça qu'on vous invite à faire les choses avec votre cœur, parce que, ici, si vous ne vous sentez pas à votre place, si vous ne vous sentez pas ancré, c'est parce que vous ne laissez pas votre cœur vous guider, les amis. Alors, bon, ici, sur le plan professionnel, eh bien, il est question d'avoir aussi de l'aide d'une personne. Vous allez bénéficier de l'aide d'une personne pour vous organiser dans votre vie professionnelle et active. Alors, il peut être question, justement, de manquer d'ancrage à cause de jalousie au travail, par exemple. Il peut être question de ne pas réussir à trouver sa place parce qu'on est régulièrement confronté à une personne négative, ici. Burnout. Attention aux retards externes, ici, qui peuvent provoquer, justement, une saturation, ici. Et on va... Manque d'ancrage, ici, le burn out, c'est grosse fatigue, ici, hein, très clairement. Grosse fatigue, pourquoi ? Parce qu'ici, on n'est pas, clairement, dans le chemin de vie qui vous est destiné. Peut-être parce que, voilà, on est à côté de personnes négatives. On travaille, peut-être, avec des personnes négatives. Et donc, ben, en fait, c'est comme si on vous aspirait votre énergie. Mais vous allez être aidé par une personne, ici, au mois de juin, ou en tout cas, fin mai, début juin, pour vous organiser et pour, surtout, apprendre à écouter votre cœur. Il est temps d'écouter votre cœur. C'est ce que vous disent les guides. Il est temps de suivre votre projet spirituel. Alors, spirituel ne dit pas, forcément, qu'il va s'agir d'un projet, j'entends. J'essaye de tourner parce qu'il y a de la lumière qui vient sur la carte. Projet spirituel, j'entends qu'il ne s'agit pas forcément, vous savez, de médiumnité, d'énergétique, etc. Certes, il peut être question, ici, d'une activité professionnelle, bien sûr, dans laquelle vous voulez vous orienter par le biais, justement, de capacités. Et, dans ce cas-là, vous vous tournez aussi dans l'aide aux autres et vous aidez aussi les personnes à s'ancrer, à s'organiser, à trouver un bien-être, j'entends aussi. Mais, déjà, on vous dit que vous pourrez être à même de le faire si vous-même, vous faites un travail de bien-être sur vous-même et si vous arrivez à vous-même vous ancrer. Mais, le projet spirituel, pour moi aussi, symbolise un projet qui est lié à votre chemin de vie, le projet de votre chemin de vie. Il s'agit de trouver sa place dans un projet qui est en accord avec votre âme, tout simplement. C'est pour ça, ici, qu'on manque d'ancrage parce que certains ont besoin de s'organiser avec le cœur pour suivre un projet avec leur âme. On me dit aussi qu'il est temps de vous libérer des croyances limitantes, c'est-à-dire, toutes ces phrases que l'on entend, « Non, c'est pas pour moi, j'ai passé l'âge de changer de métier, j'ai pas le bon diplôme, etc., etc. » Et là, on vous dit, libérez-vous des croyances limitantes. Il y en a qui ne se sentent pas légitimes ni mériter un projet spirituel. Mais si, vous êtes sur terre pour faire ce que votre âme souhaite. Donc, allez-y, les amis. Alors, ici, c'est marrant parce que j'entends ici qu'il y a aussi, comme si votre vie professionnelle, pour certains, avait, comment dirais-je, dépendait de quelqu'un qui vous a peut-être fait des fausses promesses. Il y a eu des fausses promesses. Il y a eu des personnes malsaines autour de vous, j'entends. Et du coup, vous avez perdu pied un peu, j'entends. que ça vous a causé une fatigue morale et physique par la même occasion. Mais on vous dit ici que vous allez avoir l'aide escomptée. L'univers va vous envoyer les bonnes personnes pour vous aider. Et ça peut être question aussi d'un projet qui vous tient à cœur, mais qui peut-être peut être retardé à cause de fausses promesses qu'il y a eues. Mais en tout cas, ici, on va vers la guérison. Donc, très clairement, ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a peut-être eu des fausses promesses dans le passé que vous allez être aidé pour y voir plus clair, pour vous ancrer. Et que le manque d'ancrage va s'en aller, entre guillemets, à partir du moment où vous écouterez votre âme et que vous serez aligné avec le projet qui vous est destiné. On a tous une mission sur Terre, entre guillemets. Elle est même d'ailleurs définie dans nos noms, prénoms et dans notre date de naissance à travers la numérologie. Et quand on fait les calculs, c'est hyper surprenant de voir à quel point ça correspond parfaitement à ce qu'on est venu faire sur Terre, ici. Et donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que la guérison, votre âme arrivera à se sentir bien quand vous suivrez votre cœur et votre âme. Si vous êtes fatigué en ce moment sur le plan professionnel, c'est que vous n'êtes pas tout simplement à votre place. Votre âme, elle vous envoie des signaux pour vous dire « Tu n'es pas à ta place, tu n'es pas épanouie. » « Ça me fatigue énergétiquement parce que ça me demande beaucoup trop d'énergie. » Alors que les choses sont censées être beaucoup plus fluides quand on est aligné avec ses projets. J'entends aussi, pour quelques poissons, peut-être que ce qu'on vous envoie comme message aussi, si vous ne vous sentez pas à votre place, j'entends ici les mots organisation, l'aide à l'autre. J'entends des personnes qui sont fatiguées autour de vous et qui ont besoin d'aide. Peut-être parce qu'elles ont été confrontées à des fausses promesses, qu'elles ont besoin d'aide peut-être pour monter des dossiers juridiques, qu'elles ont besoin d'aide pour se défendre face à des personnes qui sont malhonnêtes vis-à-vis d'elles. Et il peut être question, par exemple, de quelqu'un qui pourrait, je ne sais pas, se lancer comme avocat, par exemple, pour aider justement d'autres personnes à sortir de fausses promesses, à sortir de négativité, ici j'entends. C'est vraiment ici, pour vous les poissons, j'entends vraiment ici, soit c'est vous qui êtes tourné vers les autres pour les aider, et d'ailleurs ça peut être ça aussi, et vous allez aussi avoir des personnes qui vont venir vous aider aussi si vous-même vous avez été confronté à de la négativité. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que votre parcours ici peut vous apporter aussi pour la suite. En dos de deck, d'ailleurs, j'ai les efforts et j'ai les actions dispersées. Pourtant, vous êtes protégés ici, surtout pour ceux qui ont besoin d'avoir des responsabilités. Il y a un choix à faire qui va se présenter à vous. J'entends des personnes qui sont faites pour être autonomes au travail, et ça va vous demander beaucoup d'efforts. Ça va vous demander peut-être de l'écriture, ça va vous demander d'écrire peut-être aussi les priorités. Ça va vous demander d'écrire aux autres. Ça peut passer aussi par l'écriture, un travail avec l'écriture, mais en tout cas, vous êtes protégés, et on vous dit que par rapport à de hautes responsabilités, il y aura un choix à faire. Par exemple, pour vous mettre à votre compte éventuellement. Alors, sur le plan sentimental, on me dit en tout cas qu'il y a de jolies surprises à venir ici pour vous les poissons. On me dit en fait que vous vous éloignez d'une période qui a été peut-être difficile. On me dit que vous allez aussi très probablement réussir à vous éloigner de blocages de mémoire karmique. Alors, peut-être parce que vous allez tomber sur les bonnes personnes qui vont être capables de vous débloquer ces mémoires. On me dit aussi que si vous vous êtes éloigné d'une personne, si vous êtes célibataire aujourd'hui par exemple, on vous dit qu'il y a une relation différente qui arrive à vous aujourd'hui. C'est une surprise que vous prépare l'univers. Il s'agit éventuellement d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés. On peut me parler aussi d'une période de trois semaines. Et on me parle d'une nouvelle rencontre qui est proche, entre trois jours et trois semaines. On me dit aussi qu'il va falloir peut-être s'éloigner de votre passé, de ne plus regarder en arrière et de vous tourner vers l'avenir pour pouvoir avancer. On me dit que cette relation en tout cas est différente par rapport à celle que vous avez vécu, qu'elle va vous ramener du soleil au cœur, j'entends. Avec le plexus solaire, j'entends vraiment du soleil, du pomme. On vous envoie quelque chose de lumineux. C'est quelqu'un éventuellement aussi de très lumineux. Avec le plexus solaire, il peut être question aussi d'une personne très sensible, d'une personne qui est très à l'écoute des émotions et de ses propres émotions. Il peut être question même d'une personne qui a déjà, elle, travaillé sur des blocages de mémoire karmique. En tout cas, ici, j'ai la carte de la solitude. Donc, on vous dit ici que si vous êtes célibataire, en effet, j'ai une nouvelle rencontre qui est proche. Si vous êtes en couple, mais que vous vous sentez tellement éloigné de l'autre, en effet, on se sent peut-être seul dans son propre couple, eh bien, il est question peut-être aussi d'une nouvelle rencontre qui arrive. Oui, il y a une peine ici qui est liée à une mémoire karmique qu'il faudra débloquer ici pour pouvoir avancer. Et ici, en tout cas, la relation qui arrive à vous, qui est différente, la surprise que l'univers vous envoie, c'est quelque chose qui va vous permettre de concrétiser des projets, j'entends. Si vous êtes en couple, il peut être question aussi de quelqu'un que vous allez rencontrer. Alors, comme j'ai beaucoup de LED qui tombe pour vous, il peut être question de rencontrer quelqu'un qui va venir vous aider ici aussi à concrétiser clairement des projets. Et en tout cas, c'est une belle surprise qui arrive à vous. On me dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien, on vous demande que la situation que vous vivez actuellement au sein de votre couple ou au sein de votre vie sentimentale, elle a une raison d'être et que cette situation vous demande d'avoir la foi. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. Alors, ici, il peut être question comme conseil aussi des guides, c'est de vous octroyer, eh bien, à la fois des temps pour vous-même, des temps pour votre couple, des temps où vous êtes en couple aussi, par exemple avec des amis si vous êtes en couple. Et en fait, il faut réussir à octroyer du temps un petit peu pour tout le monde et pour chacun. Et on vous dit que, bah, voilà, offrir un peu de liberté à l'autre, c'est aussi lui laisser ou la laisser un petit peu faire des activités, par exemple, de son côté, avoir son jardin secret. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance aussi. L'autre n'est pas une mauvaise personne, l'autre n'est pas non plus dans la tromperie, loin de là. On vous dit que cette personne, que ce soit vous d'ailleurs ou l'autre, vous avez besoin aussi d'avoir des moments pour vous-même. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a peut-être une peine qui est liée à une femme ou un homme aux cheveux foncés. Et c'est karmique. Donc, ça peut être une vie antérieure. Mémoire karmique, ça peut être aussi transgénérationnel. Donc, il peut être question aussi d'une peine qui est liée à quelqu'un de votre famille, mais qui n'est pas à vous. D'ailleurs, vous allez être mis sur la voie ici. La surprise, il peut être question justement de rencontrer une nouvelle personne qui va sentir ce blocage et qui va peut-être venir vous aider à débloquer cette chose-là. Surtout s'il s'agit d'une personne ici, chez les poissons, qui enchaîne un petit peu les relations et que jamais rien ne s'ancre dans la matière. Ça veut dire qu'ici, il n'y a jamais rien qui dure parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué sur le plan karmique. Une émotion peut-être liée au plexus solaire. On me dit aussi que si vous éprouvez beaucoup de solitude, de peine actuellement, alors pas forcément dans votre couple, ça peut être même un couple qui est triste par rapport à quelque chose. On me dit qu'une surprise va venir en votre faveur ici pour vous permettre de concrétiser quelque chose au mois de juin. En tout cas, ce sont des énergies qui sont en train de se mettre en place pour vous. Vous allez vous éloigner d'une période compliquée pour aller de l'avant, que j'entends. Alors ici, j'ai demandé des messages sur le plan spirituel et énergétique. Alors le premier message ici, esprit apaisé. On revient à la tranquillité. On revient à l'équilibre. C'est fou ça, avec cette carte 32 qui fait 5. On revient à l'équilibre. Sur le plan énergétique ici, regardez cette magnifique carte de l'esprit apaisé. Il est en position du lotus sur un lotus en plus d'ailleurs. C'est comme si l'énergie se transformait, s'apaisait. Allez, on va voir ce que signifie cette carte 32 pour vous. Donc on va être sur des énergies du son. Communication, créativité, écoute, être entendu, écriture, idée, partage et vibration. Alors, les mots clés. La méditation comme voie d'engagement, besoin de silence, paix intérieure en dépit de conditions extérieures chaotiques. Oh, c'est fou, ouais ! On revient à ça en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est fou ! Lâchez-prise sur les résistances de l'esprit et pleine conscience. La vie est chaotique, occupée, bruyante, frénétique et accablante. Certains jours, tout ce bruit résonne autour de nous comme le grondement d'un tonnerre, nous laissant lassés et hébétés, comme heurtés de plein fouet par une tornade. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous prenons des vacances pour nous évader dans un endroit paisible ? Malgré le vacarme du monde environnant, il vous faut ralentir et trouver un peu de paix maintenant. Commencez par respirer profondément. Engagez-vous à rester immobile, ne serait-ce que 5 minutes. Comptez vos respirations et prêtez attention à chacune d'elles. Sachez que vous avez tout le temps du monde pour faire les choses qui doivent être faites. Tout est parfait, tel quel. Nos croyances fondamentales sur le monde trouvent leur origine dans nos pensées et nos sentiments qui deviennent alors nos perceptions. Ni nos pensées sont sans dessus-dessous, c'est ainsi que nous ferons l'expérience du monde extérieur. Mais que se passerait-il si le monde extérieur n'avait pas d'importance ? Et si au centre de nous-mêmes existait un espace toujours calme, où l'esprit n'aurait pas un million de choses à dire, et où nos problèmes et nos défis ne seraient pas aussi importants que nous le pensons ? Il est temps pour vous de faire une pause afin de revenir en vous, dans cet espace intérieur silencieux, et vous recentrer. Méditez sur l'immobilité intérieure, choisissez de cultiver un esprit paisible et rien d'autre. Vous serez surpris de la facilité avec laquelle tout se met alors en place. Donc, on vous invite à apaiser votre esprit, peut-être par la méditation ou alors par toute autre activité qui vous permette d'être dans la pleine conscience. C'est-à-dire, la pleine conscience, c'est être à ce que l'on fait au moment où on le fait. C'est tout simplement ça. Ça peut être question de, vous faites de la vaisselle, vous faites à manger, et vous êtes concentré sur ce que vous faites, point barre. Rien d'autre n'a d'importance autour. Et là, c'est ce qu'on vous appelle à faire, c'est de retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous. Malgré le monde chaotique, malgré peut-être une situation peut-être compliquée, on vous dit que la paix, vous pouvez la voir, mais elle part à l'intérieur de vous, la paix. Et donc, c'est en faisant finalement l'apaisement à l'intérieur que finalement, les choses pourraient s'apaiser à l'extérieur aussi puisque vous allez du coup la vibrer cette paix. Alors, voyons voir avec le Tao. L'innocence. Eh ! Eh ! C'est fou ça ! C'est fou ! Vous voyez un peu ce bébé là ? Il est dans un lotus aussi. Et ici, il y a la carte aussi qui peut symboliser le mental. Ben en fait, ici, on vous demande d'être un petit peu comme un enfant. C'est-à-dire d'apaiser votre esprit. D'avoir cette innocence de l'enfant intérieur. En fait, on vous demande de laisser l'enfant intérieur un petit peu prendre le dessus ici en ce moment. nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité et inattendu. Il y a éventuellement aussi des choses inattendues qui vont se présenter à vous à partir du moment où vous lâcherez le mental. Il faut lâcher le mental, les amis. C'est fou comme ils insistent là-dessus mais je ne peux pas faire autrement que de vous le dire. En tout cas, ici, vous pouvez même aller voir la symbolique du lotus. C'est une très très belle énergie. Le lotus symbolise la transformation. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est que vous allez réussir à transformer. C'est un bébé. Le bébé, c'est la nouveauté. C'est comme si ici, en apaisant son mental, malgré les remus et les remous de la vie, eh bien, on allait finalement devenir une meilleure version de soi-même. L'abondance, la richesse et l'âme. Alors ici, sur le plan spirituel et énergétique, c'est fou. On vous demande d'apaiser votre mental pour laisser s'exprimer l'âme. On vous dit que vous avez une richesse intérieure et cette richesse, c'est votre âme. C'est ce qu'il y a de plus riche en vous, c'est votre âme. Et on vous demande de la laisser s'exprimer. On vous demande de l'entendre aussi. Et c'est en apaisant l'esprit, en laissant le mental se calmer, en transmutant les énergies négatives du mental en quelque chose de positif que vous allez prendre pleinement conscience de la richesse de votre âme. On me parle d'abondance aussi, d'attirer l'abondance à soi en finalement en restant dans des énergies positives. Même si je sais au grand Dieu comme je le sais que c'est compliqué de rester positif si on vit une situation négative. Je le sais et je vous comprends tellement. Vous n'en faites pas là-dessus. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est que la richesse de votre âme passe aussi par un apaisement de votre mental. L'âme, elle a besoin en ce moment de souffler, de se reposer. Elle a vraiment besoin que vous l'écoutiez. Et pour écouter votre âme, il faut surtout écouter votre cœur parce que si vous êtes fatigué, s'il y a des résistances, s'il y a des blocages, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, c'est que vous n'écoutez pas votre âme. Je ne veux pas vous faire culpabiliser. Ce n'est vraiment pas le but. Mais c'est ce que vous disent vos guides. C'est-à-dire qu'à partir du moment, certes, on a tous notre libre-arbitre. Vous avez le droit de choisir telle ou telle voie et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en choisissant le libre-arbitre, il faut s'attendre des fois à ce que ça ne passe pas comme vous voudriez. Par contre, quand on écoute son âme, qu'on écoute son cœur, quand on écoute vraiment au fond de soi, eh bien, les choses peuvent être un peu plus fluides. C'est ça qu'on vous dit aussi. Parce que, quelque part, c'est ça aussi l'innocence de l'enfant. Un enfant, quand il a envie d'aller jouer à quelque chose, quand il a envie de faire quelque chose, il ne va pas se dire qu'il ne pourra pas. quand il est petit, il rêve de faire quelque chose et du coup, on ne lui dit pas tu ne peux pas, c'est impossible. Non, il rêve et il se dit que tout est possible pour lui. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande aussi de faire. Apaiser votre mental, apaisez-vous, retrouvez une paix intérieure, retrouvez l'équilibre intérieur en écoutant votre âme, en écoutant les richesses qu'elle a à vous dire parce que l'abondance est là. Mais moi, ce qu'on m'en dit, c'est que l'abondance est bloquée aussi par le biais de votre esprit. Peut-être parce que vous n'y croyez pas. On me dit croyez en vos projets, croyez en vous surtout, croyez en vous. Ne vous dites pas c'est impossible, je ne suis pas capable, c'est trop tard, à mon âge, on ne change pas de devoir ou ce genre de choses. Tout ça, c'est des pensées limitantes et d'ailleurs, ils vous ont dit à la poubelle les pensées limitantes. Utilisez l'innocence de l'enfant pour enfin trouver le juste équilibre au niveau de votre esprit. C'est fou ça parce que finalement, ici, j'avais l'éclatement tout à l'heure avec le fait de... d'un effondrement mais à l'écoute. On est à l'écoute ici de ce qui peut se passer, de ce qui est chamboulé dans la vie. Alors, pour terminer, j'ai demandé au guide aussi quelle était la surprise pour vous. Alors ici, j'ai la carte du consultant ou de la consultante. J'ai l'ancrage, j'ai l'harmonie, j'ai l'équilibre et j'ai l'évolution. Alors ici, pour vous, ici, il peut être question d'un voyage par exemple. Il peut être question d'un déménagement pour plus d'harmonie aussi avec la carte des cigognes. On me dit qu'il peut être question aussi d'un voyage au bord de l'eau par exemple. Il peut être question d'une évolution aussi vers quelque chose de stable. Alors, ça peut être un contrat qui évolue en CDI par exemple. En tout cas, la surprise pour vous au mois de juin, les poissons, ici, pour vous, pour votre partenaire ou pour vous-même ou pour les deux s'il s'agit aussi du couple, eh bien, c'est de retrouver de l'harmonie, de l'ancrage pour quelque chose qui va évoluer. Il peut être question d'avoir un enfant aussi pour certains poissons. L'encre et la cigogne, ici, peut être question aussi d'un enfant qui commence à grandir ici dans le ventre de maman. Il peut être question comment dirais-je ? J'entends nouveau départ aussi. D'un nouveau départ mais sur des bases plus solides parce qu'il y a quelque chose qui a éclaté au mois de mai ou dans les mois précédents qui vous emmène vers quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de plus solide pour vous ici. Et en plus, c'est une carte 17. On est sur un chiffre 8. Ici, on est sur la fin de cycle. 5, 6, 7, 8. 8 et 8. On est sur une fin de cycle avec le 10 ici pour le 28. Donc, on est sur du 10. Donc, une fin de cycle et en même temps quelque chose qui commence. Et là, on est deux fois sur le chiffre 8 avec le 35, 3 et 5, 8. Et le 17, 7 et 1, 8. Donc, on est ici vers une avancée de la réussite. On va vers quelque chose qui va vous réussir. Donc, la surprise pour vous, c'est tenez bon les poissons. Quelque chose est en approche pour plus de stabilité, pour plus d'harmonie. Est-ce que j'ai autre chose qui m'est donné comme message ? Il y a quelque chose peut-être en lien aussi avec le bord de mer, avec l'eau. Alors, il peut être question de déménager au bord de l'eau, près d'un lac, près de la mer. Il y a quelque chose peut-être comme ça aussi. Allez, on va terminer par un petit message du petit oracle des couleurs pour vous. Quel est le message pour les poissons ? Juin 2022 pour les poissons. Voilà. L'indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ben oui, pour évoluer vers le positif, on vous dit ayez confiance en vos capacités intuitives. Si vous ne sentez pas quelque chose, n'y allez pas. Si vous sentez quelque chose, allez-y. parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Et ben voilà, les amis poissons. Bon, accrochez-vous, ça va dépoter, mais ça va bien se terminer pour ce mois de mai. Voilà, les amis, portez-vous bien pour ce mois de juin, pardon. Ça va dépoter, pardon. Ça va dépoter, accrochez-vous les amis, ça va dépoter pour ce mois de juin, mais ça va bien se terminer. Voilà, portez-vous bien. Excellent mois de juin à tous et à toutes. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501